Et si certains retrouvent les familles pour suivre la finale de la Coupe du Monde, d'autres s'envolent carrément pour le Qatar. Ils sont 6 000 chanceux, 6 000 Français qui vont pouvoir assister à la finale France-Argentine demain. La moitié avait déjà prévu de venir en réservant un billet conditionnel valable en cas de qualification des Bleus. Les 3 000 autres places ont été achetées via deux agences de voyage spécialisées. Fred fait partie de ses heureux supporters, c'est même le cadeau surprise de ses 50 ans. C'est quand même incroyable de se dire que là on est en train de se parler. Demain soir je prends l'avion, après demain je passe de moins 5 à 30 degrés. Je regarde une finale de Coupe du Monde et lundi matin je suis au boulot. J'avais plein de choses de prévu aujourd'hui et demain, donc tout se bouscule. Pas besoin de valise, on reste qu'une journée sur place. Je vais mettre un maillot de bain, mon maillot de l'équipe de France et puis un appareil photo pour prendre des photos. Je ne pensais pas qu'un jour je verrais une finale de Coupe du Monde avec la France en finale dans un stade. Je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver. Et en plus avec Messi en face, c'est fou. Je ne connais pas les gens qui vont partir, mais ça ne me fait pas peur parce que je pense que c'est tous des fans de foot et qu'il va y avoir une super ambiance. C'est le rêve absolu de tout joueur, déjà c'est sûr, mais de tout spectateur aussi, de voir ça et de voir son pays. C'est magnifique. Voilà ce supporter heureux au micro-Europe 1. Il n'a pas l'air excité comme une puce, nous on serait comme des fois. Non, mais impatient quand même. C'est magnifique.